Merci à tous ceux qui sont présents. En fait, je pense que ce serait plus clair si je procède dans un premier temps mon intervention par parcourir à la hâte les repères théoriques qui sont à la base de ces signifiants qui sous-tendent la demande de cette mère qui dit à son enfant « tu y es mon homme, n'est-ce pas ? » et lui de répondre « oui ». C'est à moi de me demander si celui de cet enfant pourrait être un avatar du symbolique. Dans quelle mesure la mère permet à la loi de son époux infertile d'être le vecteur de son désir ? Ce père infertile pourrait-il donner le phallus à la mère ou celle-ci fait de son enfant l'objet de sa jouissance, réalisant ainsi ce qu'elle croit être son objet petit a ? Nous nous interrogeons sur la réponse élaborée par ce garçon de 11 ans pour se confronter au manque dans un contexte familial où s'inscrivent et le fantasme maternel emprunt d'une puissance imaginaire et l'absence réelle du père infertile. Comment l'enfant s'inscrit dans l'ordre symbolique ? À cette question, on répond, c'est par le mouvement d'une transmission des signifiants du désir de la mère et de l'impact de la loi paternelle sur ce désir. Avant sa naissance, l'infance est le point de rencontre des désirs de ses parents. Il est, selon Jacques Lacan, je le cite, le véritable point d'insémination d'un ordre symbolique qui préexiste au sujet infantile et selon lequel il va lui falloir se structurer. Dès sa naissance, l'infance est saisie dans les raies du langage, de la langue maternelle et de la langue, la langue un seul mot, venant laisser ses marques. Selon Jacques Lacan, également, je le cite, les paroles fondatrices qui enveloppent le sujet sont tout comme ce qu'il a constitué, ses parents, ses voisins, toute la structure de la communauté et non pas seulement constituée comme symbole, mais constituée dans son être. Le désir de l'autre, granta, induit pour chacun un type de jouissance particulière, un mode d'être au mode, un rapport au désir, un rapport aux autres. L'enfant parle une langue messagère du désir de la mère. Il forme son désir noué et identifié à celui de la mère. L'enfant interroge l'autre sur la valeur de son être sous la forme d'une autre question, « Que veux ? », c'est-à-dire « Que veux-tu ? ». C'est le langage qui fera coupure entre le saint et l'enfant. Et c'est la fonction paternelle qui est représentée par le père, qui consiste à priver la mère de l'enfant et à interdire la mère à l'enfant. Cette fonction tierce trouble l'illusion de complétude et de la mère et de l'enfant. À ce propos, Jacques Lacan dit « Cela est si fondamental que si nous essayons de situer dans un schéma ce qui fait tenir debout la conception freudienne du complexe d'Édipe, ce n'est pas d'un triangle père-mère-enfant dont il s'agit, c'est un triangle père, entre parenthèses, phallus, mère-enfant. Où est le père là-dedans ? Il est dans l'anneau qui fait tenir tout ensemble. » C'est la fin de la citation. À propos de la problématique d'infertilité chez le père, je pense qu'en parvenant à élaborer la faille partielle de la fonction de reproduction, le père infertile peut réorganiser son narcissisme et l'investissement narcissique de l'enfant à venir. Par contre, si cette blessure narcissique reste non élaborée, elle pourra entraîner une attente de réparation narcissique de la part de son enfant, mandat qui vient s'ajouter à ce résultant des traumatismes de l'histoire singulière de la mère et du père. Je crois que c'est cette situation douloureuse du père infertile qui pose tant de questions sur ses effets sur la dynamique psychique de l'enfant. Quant à la réponse de l'enfant, l'énoncé des manifestations exprimées dans le corps de l'enfant, ces symptômes ne découlent pas de l'enfant, mais de ceux qui incarnent l'autre, grand A. le plus souvent, les parents. Ils témoignent de son aliénation à l'ordre symbolique de ses parents. Tout ce qui est rejeté du symbolique parental ne reparaît-il pas dans le réel sous la forme du symptôme de l'inhibition ou de l'angoisse ? Ce qu'on appelle symptôme de l'enfant apparaît comme l'émergence du réel dans le corps de l'enfant, est comme un dire découlant du champ symbolique de ceux qui viennent s'en plaindre. C'est la mère qui est venue se plaindre. Le motif de consultation, c'était qu'en parlant avec son gynécologue, la mère de Majd. Majd, c'est en français gloire. La mère se plaint de l'état de Majd qui a des insomnies associées à un désintérêt scolaire inhabituel. Son médecin lui conseille de me consulter. Majd est conçu par la fécondation in vitro, protocole XI. Le couple a eu recours à la procréation médicalisée après six ans de stérilité masculine. Au moment de la consultation, Majd a 11 ans, un mois. Il est le garçon unique de triplé, un garçon et deux filles. Il a une posture un peu rigide. Il manque de dynamisme dans sa façon de parler et d'agir. Son discours est marqué de restrictions. Au cours du premier entretien, la mère est agitée et parle vite. En demandant si elle aimerait parler de la période de l'aide médicale et de la FIV, elle a tenté de me donner une impression que tout était normal. Ainsi, tout en étant agitée en parlant, son discours s'efforce de banaliser les événements. Elle a évoqué le fait que l'accouchement eut lieu à la fin du huitième mois, que les trois enfants ont été mis en couveuse seulement pendant une semaine, le temps de son hospitalisation. Une semaine après l'accouchement, la mère est sortie de l'hôpital avec ses triplés. Commençait alors la pénible période pendant laquelle je ne dormais que rarement, se souvenait la mère. C'était une période difficile car mon père est décédé deux mois après mon accouchement, ajoutait-elle. « Je n'ai pas pu allaiter les enfants car j'avais une anémie. » En parlant de cette période, la mère n'a pas évoqué le père des enfants. Son mari était absent de son discours. Quand je lui ai demandé si le père était présent durant cette période difficile, elle a répondu « Que peut faire un homme dans ces cas-là ? Il ne sait pas quoi faire et comment prendre soin des bébés. » C'était ma mère qui m'aidait de temps à autre. À présent, le mari, le père, il est à l'étranger depuis deux ans. Il travaille là-bas. Il faut que nous partions chez lui, mais ce n'est pas évident. Tout quitter lui semble difficile alors qu'elle semble contrôler fermement la situation familiale. « Vous savez, quand il n'y a pas d'homme à la maison, on est obligé de tout faire, s'occuper des travaux ménagers, des enfants et de leurs besoins. » À ce moment-là, elle a regardé Majd et lui dit « Mais tu es mon homme, n'est-ce pas Majd ? » Et ce dernier, de lui répondre intimidé et d'une voix basse avec un petit sourire « Oui ». La mère continue. « Majd est obéissant. Il fait tout pour que je sois satisfaite de lui. Il m'aide beaucoup et même les filles, je les ai habituées à m'aider à la maison. Ainsi, elles peuvent cuisiner des petits plats. » Quand il parle, Majd n'évoque pas son père, mais désigne le grand-père paternel qui porte son nom et qui l'aime bien. Il parle de sa mère et combien elle se fatigue. Il m'a raconté une fois qu'il était avec elle pour faire les courses et en sortant du supermarché, il y avait deux garçons derrière qui se moquaient d'eux. « Nous ne leur avons pas répondu. On s'en foutait. Une mère a le droit d'accompagner son fils. Et ce qui se passe entre la mère et son fils, cela ne les regarde pas. » C'est le garçon qui a dit cela. D'après ce qui précède, on s'interroge si la mère de Majd aménage une place tierce entre elle et son enfant. Transmet-elle l'idée de manque et qu'elle est manquante ? Fait-elle de son enfant un substitut phallique ? Ainsi, le phallus, qui est la signification de son manque à elle, renvoie-t-il à une structure symbolique, celle du nom du père ? On peut se demander également quel est le rapport de la mère de Majd avec son propre manque. Lacan nous dit à ce propos que le désir de la mère doit être compris comme celui d'une femme à qui il manque le phallus. Le désir de la mère comme femme prouve à l'enfant que la satisfaction donnée par lui est insuffisante et qu'elle désire quelque chose au-delà de lui. Comme ça, le sujet a accès au phallus supposé être situé chez le père. Majd occupe-t-il la place, dans ce cas d'un bouchon, par rapport au manque de sa mère ? Lorsque l'enfant se rend compte qu'il n'est pas le seul objet de la mère, l'enfant éprouve ce que Lacan appelle la déception fondamentale. L'enfant est alors privé de la mère et il est écarté de la place de bouchon du manque de la mère. Le phallus est ailleurs. C'est ainsi qu'au moment de l'échec du triangle imaginaire, mère-enfant-phallus, que le sujet sera introduit au complexe dédié. Lacan nous dit dans la relation d'objet que le père, je le cite, introduit la relation symbolique et avec elle la possibilité de transcender la relation de frustration ou de manque d'objet dans la relation de castration, laquelle est toute autre chose, car elle introduit ce manque d'objet dans une dialectique. « Où l'on prend et où l'on donne, où l'on institue et où l'on investit, bref, une dialectique qui confère au manque la dimension d'un pacte, d'une loi, d'une interdiction, celle de l'inceste en particulier. » La fin de la citation. « Il semble que le père de Majd ait été inapte à prouver que le phallus est de son côté et non de celui de la mère, pour que cela fasse des effets sur la subjectivité de l'enfant. Majd est ainsi resté soumis aux caprices de la mère. Le père ne fut pas le tiers séparateur, le langage n'a pas fait coupure. » Au bout de quelques séances, Majd commence à se plaindre de sa mère. Il dit « Ma mère m'adresse de reproche, car ma chambre est en désordre, ça m'embête, ça me met mal à l'aise. Elle crie et elle s'énerve quand je ne l'arrange pas au moment voulu par elle. » « Lorsque l'analyse a pris la place vacante du père, quand l'enfant se sent obligé de reconnaître la réalité de ses objets à travers ses propres mots, cela indique toujours un progrès, dit Mélanie Klein dans l'importance des mots dans l'analyse précoce. Majd a-t-il pu repérer quelques-unes de ses butées sur le réel ? Ainsi, l'imaginaire se trouverait décomplété, troué par le jeu du langage, autrement dit par le jeu du symbolique. Mais la mère a décidé d'arrêter la psychanalyse de Majd. Par l'expression de son mécontentement envers sa mère et son déplaisir face à la situation contraignante, Majd aurait peut-être pu s'écarter des signifiants de sa mère. Il aurait peut-être pu trouver d'autres signifiants auprès de son grand-père, par exemple, et s'ouvrir à d'autres sens et d'autres contenus de pensée. Mais la toute-puissance maternelle ne l'a pas permis. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements